en 1971 ce fut l'indépendance pour les états du golfe persique depuis ils ont connu une croissance sans pareil ils ont maîtrisé l'eau dans ces pays qui en manquait tant peuple du désert en quelques décennies ils ont purifié la mer et fêté leur réussite avec parfois une insistance un peu démesurée c'est qu'ils ont des rêves de puissance et s'imaginent à leurs heures roi du monde la grande vision de l'avenir selon doit concentrer tous ses efforts pour faire du qatar un carrefour incontournable dans les domaines économiques et politiques ils ont eu très vite l'intuition qu'il fallait faire fructifier leur fortune après l'or noir l'or bleu le gaz cette fortune qui pourrait bientôt s'évaporer ils ont transformé les dunes de sable en jardin pendant qu'il est temps ils ont investi tout azimut et affirme la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme le qatar a obtenu l'organisation de la coupe du monde de football en 2022 il exporte plus de 73 millions de tonnes de gaz par jour il possède d'immenses complexes sportifs il a des investissements énormes à l'étranger à travers qatar holding nous avons racheté à rhodes nous siégeons au conseil d'administration de porsche nous sommes entrés dans le capital des plus grandes maisons de haute notre économie a fait un fantastique bond en avant les émirats arabes unis ont l'économie la plus dynamique et la plus moderne du monde arabe mais leur subite puissance les poussera parfois à l'arrogance un ordre social et économique contradictoire quelque chose d'étrange et d'excessif qui évoquerait à la fois l'union soviétique d'antan et la californie de demain autour d'eux un monde dangereux instable miné par un islam tant aux chiites tant aux sunnites voire wahhab ils ont dans le monde arabe un nouveau rôle à jouer quels modèles peuvent-ils proposer aujourd'hui cette histoire vient de loin reprenons à la une deuxième ville de l'émirat d'abou dhabi dont la capitale porte le même nom cette ville située en plein désert à 180 km de la mer au sud du pays a vu naître l'actuel souverain cher zaïd émir d'abou dhabi mais aussi président de l'état des émirats arabes unis qui sont au nombre de sept deux fois par mois l'émir dirigeant effectif du pays vient passer quelques jours dans son palais issu d'une famille de bédouins il aime avoir autour de lui ses frères du désert certains d'entre eux protègent jalousement son altesse sérénissime il reste ainsi la presse occidentale a changé de ton une sorte de respect inquiet s'est substituée au mépris à peine voilé des années précédentes ici cher zaïd reçoit son peuple la salle que vous allez voir s'appelle le majlis à chaque fois qu'une personne entre dans le majlis le cérémonial du café arabe se renouvelle le café arabe et non turc celui à la cardamone nous y avons eu droit tout autant que les trois ambassadeurs de suisse d'irlande et d'autriche venus présenter leurs lettres de créances cher zaïd en avait reçu cinq autres dont la belgique et la hollande 48 heures auparavant l'ouverture vers l'extérieur et surtout l'attirance de l'or noir cher zaïd vous allez en france en visite officielle où en sont les relations actuellement entre la france abu dhabi et les émirats le sourire du cher zaïd en dit long sur le basculement du rapport de force entre émirats et occident ils sont riches on voudrait bien leur vendre des avions aux noms enchanteurs qui leur évoqueront leur désert natal mirage et les mirages il n'y a pas en ce qui concerne l'achat de nouveaux mirages quelque chose de déterminé définitive on commence à les redouter sérieusement ces émirs on les honore on les exacte ils sont reçus avec tous les égards dus à leur rang ils commencent à occuper la scène internationale ils sont entrés aux nations unies et ils ont des ambassades dans le monde entier les émirs se succèdent le rituel républicain est inébranlable le souverain du qatar goûte à son tour aux ors de la république et à l'immense respect qu'il inspire il repartira au qatar en ayant lui aussi acheté plusieurs mirages aux français aujourd'hui les états du golfe sont parmi les plus gros acheteurs d'armes au monde dans le monde arabe il existait toujours des périodes très violente des périodes très instables on passait tous les ans presque à une crise ou une autre en commençant avec les années 60 la guerre 73 la guerre civile en jordanie la guerre du liban et ensuite la guerre iran iraq donc il existait toujours des problèmes politiques et problème de stabilité en 1979 la révolution islamique en iran bouleverse absolument la situation géopolitique du golfe en 1971 les anglais étaient partis en s'assurant de la sécurité de la région avec deux pièces maîtresses l'arabie saoudite et l'iran l'iran qui était un petit peu chargé de la protection de la région 1979 tout ce dispositif s'effondre il y a donc un vide un vide de défense qui explique la création du conseil de coopération du golfe en 1981 l'objectif de ce conseil c'est de s'accorder sur une défense commune nous avons un comité mixte entre tous les pays du ccg sur le plan militaire et défensif nous avons créé ce que l'on appelle le bouclier de la péninsule ce bouclier est une sorte de force de déploiement arabe c'est principalement pour nous aider au cas où un de nos pays serait menacé le qatar est un membre important au sein du conseil de coopération du golfe qui a été créé en 1981 ce conseil comporte six pays qui suivent une politique coordonnée dans tous les domaines il compose un ensemble homogène sur les plans religieux linguistique et coutumier leur structure juridique et administrative se ressemblent mais le conseil ne répond pas suffisamment aux attentes des peuples il y a de vraies divisions entre les pays quand on regarde l'arabie saoudite le koweït et les émirats arabes unis ils sont d'accord sur les questions importantes mais il y a toujours des rivalités entre eux et les pays plus petits se méfieront toujours de la domination saoudienne il y aura donc toujours des tiraillements c'est pour ça que le ccg ne deviendra jamais l'équivalent de l'union européenne c'est tout simplement impossible il y a beaucoup trop de rivalités individuelles et la domination de l'arabie saoudite est trop flagrante par rapport aux autres pays pour toutes ces raisons le ccg ne pourra que jouer un rôle limité si les pays arabes du golfe ont bien du mal à coordonner leurs efforts il y a bien un sujet qu'ils partagent il faut réécrire les mappes monde en imposant l'idée que le golfe leur appartient l'iran continue à déclarer au monde entier que le golfe est persique ce qui revient à dire que toute la région est perse et non pas arabe bien que la réalité géographique indique que la rive arabe dépasse la rive persique de plus de 1650 km ce qui revient à dire que le golfe est arabe les réalités historiques le prouvent également cette vision stratégique de l'iran est une source de préoccupation pour les émirats arabes unis une république islamique iranienne perçue toujours comme une menace une arabie saoudite figée dans un islamo habite rigoriste et puritain un qatar sunnite un peu moins conservateur des émirats arabes unis certes sunnites mais composé de nombreux chiites lesquels sont majoritaires aux bahreines les monarchies du golfe n'ont pas les mêmes valeurs et n'arrivent donc pas à inventer un monde cohérent et encore moins à construire une véritable défense commune et cela va entraîner la la présence américaine dès dès le début des années 80 puisque les américains vont assurer finalement un petit peu le rôle qu'assuraient les britanniques en 1971 c'est à dire le rôle de gardien de la sécurité des hydrocarbures et puis surgit la guerre du golfe persique qui oppose l'iran et l'irac les américains tentent de protéger la route du pétrole sans intervenir entre les belligérants c'est que l'irac frappe les tanqueurs en route vers les ports iranien l'iran frappe ceux qui naviguent vers le koweït et l'arabie saoudite car tous les deux soutiennent financièrement l'irac l'a-t-on déjà oublié cette guerre qui dura de 1980 à 1988 aura fait plus d'un million de morts entre iranien et iraq la guerre entre l'iran et l'irac s'est déroulée sur plusieurs années ce qui explique qu'elle était aussi dur les émirats arabes en ont largement bénéficié ils ont profité de l'instabilité et de la crise qui empoisonnait la région parce qu'ils ont su préserver leur stabilité politique alors qu'ils étaient dans des zones sensibles dans un monde en ruines pour les émirats c'est tout le monde aux abris dans le port de dubaï on répare les navires endommagés contre dollars sonnant et trébuchet à abou dhabi l'exploitation pétrolière semble inépuisable on parle de plus de 100 ans de réserve et au qatar on commence à découvrir ce qui va bientôt se révéler être de faramineux gisements de gaz mais l'argent qui coule à flots n'empêche pas la déstabilisation chronique du golfe persique une certaine consternation envahit les gens d'ici on aimerait tellement être tenu à l'écart de toutes ces guerres produire de la richesse en offrant un modèle d'excellence à tout le monde arabe l'obsession c'est l'horizon lointain mais si menaçant de l'après pétrole et de l'après gaz ne pas se laisser enfermer dans la monoculture comme avec la perle et le désastre qui s'en suivi décision est prise d'investir de diversifier de conquérir de nouveaux marchés tels que la culture l'immobilier la mode et la finance mais mais bientôt l'irak de saddam hussein envahit le riche koweït gorgé de pétrole comme par hasard et déstabilise la région tout entière le koweït c'est un pays frère pour les gens du golfe et cette invasion va être vécue comme une véritable catastrophe en 1991 l'irak est dans une situation économique extrêmement désastreuse il est sorti de la guerre iran irak extrêmement affaibli non seulement sa production pétrolière s'est effondré sa situation économique s'est effondré également et d'autre part il accuse ses voisins arabes notamment l'arabie saoudite et le koweït de ne pas jouer le jeu de la solidarité arabe notamment en baissant les prix du pétrole au moyen d'une augmentation de la production pour un pays arabe d'occuper un autre c'était un oui on n'aurait jamais pu accepter un tel cas nous nous sommes toujours plaidé pour la justice en palestine comment est ce qu'on peut accepter que le koweït soit occupé par un autre pays arabe ça a semé la division au plus profond de l'armée arabe c'était une véritable catastrophe il n'y a pas d'autre mot après l'invasion du koweït par l'irak après les incendies et tous les problèmes auxquels le golfe a été confronté la pollution des eaux de l'air les puits de pétrole en feu c'était une catastrophe sans précédent quand je pense à tous ces koweïtis qui ont dû quitter leur pays et qui sont devenus réfugiés ça me fend le coeur mais c'est hélas ce qui se produit à nouveau en syrie aujourd'hui cette fois les états unis s'investissent directement et arrive à la rescousse du petit koweït l'europe cherche sa place et s'affiche solidaire avec leur opération tempête du désert les américains s'implantent durablement dans la région au détriment définitivement de l'ancien protecteur l'angleterre en fait nous sommes restés très présents dans le golfe même si les américains nous ont fait une grosse concurrence nous étions très préoccupés par les questions de sécurité lié à l'exploitation du pétrole et à la situation en irak mais nous avions également l'oeil sur l'iran et la france qui faisait preuve de beaucoup d'agressivité et d'imagination pour maintenir de bonnes relations avec les émirats arabes unis et le qatar et puis comme dans un feuilleton interminable la troisième guerre du golfe viendra encore secouer la région les américains envahissent l'irak en 2003 pour chasser saddam hussein et là vraiment l'assujettissement à l'occident dans les faits et dans les esprits divise les monarchies locales les américains ont installé leur plus grande base militaire étrangère au qatar c'est de là qu'ils mèneront l'attaque contre l'irak l'équilibre du monde occidental se joue dorénavant dans cette région du golfe devenu si convulsive évidemment il n'y a pas grand chose à voir il en risque sa peau pour filmer des images qui ne disent rien de la puissance militaire étrangère tapis au coeur du golfe c'est une région où tout le monde a peur de l'insécurité l'invasion du koweït en 1991 en est un bon exemple et elle a servi de leçon aux autres pays du golfe ils se sont dit nous avons besoin d'être protégés nous avons besoin d'un bouclier de protection c'est ce qui a poussé les qataris à accueillir une base américaine chez eux c'est une des plus grandes bases militaires des états unis dans le monde faudra-t-il se battre un jour contre l'iran qui reste un voisin difficile partenaires ou ennemis 400 mille iraniens vivent dans les émirats dont 80% à dubaï où une relation singulière s'est nouée depuis des siècles mais les conflits frontaliers sont toujours en suspens on se souvient des petites îles tombes par exemple l'iran serait un ogre sa menace nucléaire traumatise la région avec ce risque de prolifération en arabie saoudite ou en égypte depuis une dizaine d'années aucun conflit armé jusqu'à quand n'a pourtant troublé les eaux du golfe et depuis les pères fondateurs de l'indépendance ont disparu pour laisser place à une nouvelle génération au qatar l'émir hamad ben kalifa al tani a destitué son père pendant que celui ci était en voyage à genève il est prié d'y rester bien à l'abri bien à l'abri pour l'heure le chèque est installé dans un grand hôtel genevois avec toute sa suite le reportage d'andre klopman a priori rien ne distingue cette journée des autres dans ce palace genevois sauf que l'émir déchu du qatar y réside à l'extérieur rien n'est visible du l'affaire fait peu de bruit à genève rien à voir et les journalistes restent sur leur fin coup d'état le monde entier ferme les yeux à doha les citoyens prennent acte c'est une affaire de famille discrétion oblige le nouvel émir a de grandes ambitions il va peu à peu imposer une visibilité à son micro état multipliant les initiatives diplomatiques et faisant exister le qatar sur la scène internationale l'une de ses premières mesures majeures sera la création d'al jazeera la chaîne satellite devient en quelques années une formidable caisse de résonance à l'échelle du moyen-orient on peut s'interroger sur les liens qui existent entre al jazeera et la diplomatie qatarie mais la chose importante c'est que al jazeera soit basé au qatar les deux sont automatiquement associés ça a valu au qatar des problèmes avec ses voisins mais ça lui a également donné plus de légitimité parce qu'ils possèdent la plus grande chaîne de télévision de la région et puis pour le qatar le miracle arrive sans crier gare l'exploitation à grande échelle des réserves gazières d'un seul coup ce petit pays catapulté au tout premier rang de la richesse mondiale le gaz a été découvert il y a seulement trente ans le qatar a été un pays pionnier en ce qui concerne la découverte et l'exploitation du gaz en investissant ses capitaux dans le gaz au bon moment le qatar a pu faire de gros bénéfices mais à l'époque c'est pas considéré comme une chose réellement importante parce que il n'y a pas de consommation majeure de gaz au moyen orient dans les années 70 il faudra attendre le début des années 90 pour que ce gaz soit produit et aujourd'hui avec le niveau de production on parle de dizaines et dizaines et dizaines d'années voire dans certaines estimations plus de 100 ans donc le qatar n'est pas prêt de manquer le gaz mais les dirigeants qui ont réussi cette expansion sont nés dans les années où la perle a disparu ou immédiatement après la génération où la perle a disparu et ont donc tout à fait conscience que cette richesse aujourd'hui elle est là mais elle peut disparaître et donc un des axes forts de développement de ce pays c'est la diversification de son économie leurs investissements tout azimut qui prépare le jour lointain où il n'y aura plus de gaz saisissent la planète tout entière achat de terres arables en argentine aux états en allemagne à rôles dix ans notamment en chine en ukraine et plus d'un milliard de dollars les investissements en banque en grande bretagne ont dépassé 23 milliards de dollars les droits télévisés de ligue 1 le paris saint-germain participation dans la banque barclay et possède le magasin de luxe à roth le concord de la faille sur les champs d'elysée la galerie commerciale l'elysée vingt-cien d'accès 10% des barres européennes golfe ce qui paraîtra de financer des mines d'or en graisse la gardère 12% léolien environnement 5% lvmh 1% vivendi 3% et cetera et cetera et cetera nous sommes un petit pays c'est vrai mais un petit pays qui a de l'importance il faut nous prendre au sérieux car nous allons jouer un rôle et résoudre un certain nombre de problèmes et de crises impossible de nous ignorer nous avons vraiment réussi à mettre le qatar au centre de toutes les préoccupations il suffit de voir le nombre d'articles écrit ces trois dernières années sur le petit qatar qui boxe au dessus de sa catégorie en ce sens la politique extérieure a été une vraie réussite parce que les qataris sont parvenus à vendre la marque qatar si vous voulez la réussite du golfe aujourd'hui suscite beaucoup de réactions notamment dans les pays européens où on raille l'expérience du développement le goût des arabes pour l'argent comme si c'était spécifique aux arabes alors c'est que ces réactions ces critiques s'expliquent certainement par le par le fait que les arabes aujourd'hui les arabes du golfe investissent des domaines qui jusque là étaient réservés aux occidentaux à savoir le marché de l'art des biens culturels le marché du sport le pouvoir de l'argent et ce faisant ils sont en train de rembourser l'ancien rapport hiérarchique de dominer ils s'affirment comme dominant hier ils n'étaient que des fournisseurs de pétrole considérés avec un certain mépris comme des émirats avachés dans la luxure alors qu'aujourd'hui ils inspirent la crainte du fait de leur puissance économique de leur dynamisme aussi les émirats arabes unis produisent actuellement 2 millions 800 milles 2 millions 900 milles barils de pétrole par jour pour l'essentiel à abu dhabi à 100 dollars le baril ils engrangent 300 millions de dollars par jour ce qui fait plus de 100 milliards de dollars par an de recettes et c'est à abu dhabi que prospère le plus important fonds souverains du monde plus de 875 milliards de dollars d'actifs trois fois plus qu'au qatar tout de même fonds souverains quand un pays a plus de réserves que de dettes il est dans une situation de surplus qui fait qu'il ya un besoin d'avoir un fonds souverain et donc les fonds souverains répondent à cet excès de capital et servent à investir cet excès de capital de manière sage potentiellement par exemple sous forme d'un fonds pour les générations futures créé par le cher zayed le fonds est chargé également d'investir les revenus pétroliers de l'émirat à travers le monde pour les faire fructifier 875 milliards de dollars d'actifs donc mais évidemment tout cet argent ne peut rien contre la fatalité voilà que le grand zayed meurt en 2004 des suites d'une longue maladie on pleure le père de la nation le pays tout entier semble accablé même les expatriés se désole le mythe peut commencer à vivre le cher zayed était un personnage remarquable absolument charmant charismatique passionnant il était très puissant on pouvait sentir cette puissance mais au même temps il était très humain c'est vrai pour nous le cher zayed était un père un oncle un chef un dirigeant cher hakim et là c'était cher zayed qui est venu en sévalier arabe charismatique qui nous a réunis qui nous a donné espoir dans la vie et qui nous a mené dans une fédération qui nous a donné la prospérité la stabilité la paix qu'on connaît aujourd'hui cher zayed avait 19 fils et 8 filles 27 enfants mais sur les images on ne voit jamais les filles avec leurs frères au détriment de son frère le prince mohamed ben zayed ben sultan va rapidement s'imposer comme le nouvel homme fort cette nouvelle génération de dirigeants est né riche et n'a jamais connu la misère originelle du temps de leurs parents du désert ils n'ont qu'une expérience quelque peu futile évrombissante ils ne connaissent que le luxe des villes mais ils ont fait de longues études en angleterre aux états unis ou en france alors que leur père avait à peine été à l'école les émirats arabes sont aujourd'hui l'un des plus gros exportateurs de pétrole au monde mais notre objectif pour 2025 et après c'est d'exporter d'autres formes d'énergie que du pétrole d'où les investissements importants de notre part dans les énergies propres comme le nucléaire le solaire et l'éolien c'est un secteur que nous sommes en train de promouvoir et dans lequel nous investissons nos capitaux nous avons également le projet de faire évoluer notre économie qui est fondée sur le pétrole vers les industries et les services c'est le modèle que nous nous engageons à défendre bon nombre de projets de stratégie sont déjà en oeuvre et nos gouvernants se sont engagés à soutenir quantité d'idées et de projets sur ces questions là près d'abou dhabi surgit du désert une ville du futur mazdar les émiratis se mettent à rêver à un monde où décidément tout ne serait qu'ordre et beauté luxe calme et volupté un monde de l'après pétrole mazdar est présenté aujourd'hui comme un modèle de ville de développement durable avec zéro déchet notamment et zéro carbone beaucoup soulignent un peu les paradoxes dans une région où les activités sont très polluantes que ce soit les activités domestiques la voiture l'éclame et la climatisation que ce soit également les activités de l'industrie notamment l'industrie pétrole chimique l'aluminium ou encore l'investissement dans le nucléaire civil néanmoins l'ambition de mazdar n'est pas tellement l'écologie mais plutôt la technologie il y a d'un côté des projets d'investissements internationaux en énergie renouvelable et en énergie solaire et de l'autre un projet universitaire avec l'institut mazdar qui est spécialisé dans différents types d'énergie renouvelable de nombreux étudiants font de la recherche et développent des projets en matière d'énergie solaire et de capture et de stockage du dioxyde de carbone à quelques kilomètres de mazdar d'autres aventures urbanistique laisse rêveur la célèbre piste de ski de dubaï entraîne une facture énergétique assez déraisonnable le cher rachid père de l'indépendance de dubaï est mort en 1990 mohammed bas et de la rachid al maktoum qu'on surnomme le cher mot est aujourd'hui le monarque de dubaï dans cette cité état dédié depuis toujours au commerce sa neutralité serait synonyme de stabilité dubaï a toujours été un port jamais une ville politique on voit bien que c'est la clé de son succès rester neutre être ami avec tout le monde ne pas faire de politique si vous venez à dubaï le quartier des affaires est réservé aux investisseurs et à personne d'autre c'est sans doute la raison de son succès dubaï concentre ses investissements dans l'immobilier constructeur il rêve à de nouvelles mégapoles qui soumettrait la nature et on finirait avec l'aridité du désert palmier arraché au sable et c'est d'un détour décor un immense décor sans plus aucune limite et puis patatras en 2009 c'est la stupeur sur endettement de dubaï 26 milliards de dollars la crise financière sera mondiale mais affectera très frontalement dubaï qui dans sa course au prestige immobilier n'a rien vu venir puis par boomerang seront également fragiliser les autres petits émirats comme celui de ras al raïma plusieurs unités auraient dû être construites on avait planifié la construction de neuf hôtels on avait planifié la construction de centres commerciaux on avait planifié des logements entre 5 et 25 étages et des villas ce projet a été complété en ce qui concerne les infrastructures mais suite à la crise économique on a revu tous les plans et on a construit en fonction des besoins du marché très rapidement abou dhabi intervient pour porter une aide importante à dubaï et surtout l'objectif premier d'abou dhabi c'est de rassurer les marchés internationaux les leçons de cette crise pour dubaï c'est essentiellement qu'il ne peut pas se passer de la solidarité fédérale et que l'argent du pétrole reste un élément de stabilité pour les investisseurs étrangers cette crise financière fragilise également dubaï dans sa compétition avec abu dhabi puisque ça lui vaut une petite humiliation la tour la plus haute du monde qui était censé représenter la grande réussite de dubaï est débaptisée elle perd le nom de tour de dubaï pour s'appeler la tour ralifa en hommage aux chers d'abou dhabi humiliation pour dubaï victoire savoureuse mais qui se veut discrète pour abou dhabi tandis qu'à doha on observe en ricanant sous cap ou sous burqa c'est que les trois cités états sont en permanente rivalité et ils sont entraînés dans une course au prestige où chacun y va de son plus beau musée de son plus beau gratte ciel de sa plus belle compagnie d'aviation les gens du golfe ont-ils vraiment tiré les leçons de cette crise deux mots reviennent sans cesse comme pour cacher la poussière sous le tapis globalisation village le monde serait un village le monde est devenu un village la jeune génération partage les mêmes goûts qu'il s'agisse de musique de cuisine de littérature ou de technologie boutaïna à la ansari et directrice des ressources humaines d'une entreprise qatarie dont le capital atteint les 10 milliards de dollars le monde aujourd'hui est plus ouvert c'est devenu un petit village les réseaux sociaux y joue un rôle important la société qatarie a changé elle aussi j'espère que vous ferez passer ce message aux français ou aux britanniques qui nous écoutent l'ancien modèle social est dépassé nous avons changé moi par exemple en tant que qatarienne je peux épouser indifféremment un libanais un égyptien un syrien ou un saoudien c'est fini l'idée de se marier avec son cousin de rester à la maison et de faire quatre ou cinq enfants cette image de la femme n'existe plus la preuve je suis là avec vous aujourd'hui de nombreuses femmes qatarie ont fait carrière grâce à leurs compétences et leurs talents leur réussite n'est pas venue du jour au lendemain historiquement les femmes ont toujours pris activement part au développement de la société au qatar pour évoquer leur émancipation les femmes des émirats arabes unis et du qatar plongent dans les images du passé pour valoriser le statut de leur mère à l'axe mais à ce que pensent beaucoup d'occidentaux qui ont une image stéréotypée de la femme arabe la la femme bédouine est plus libre elle se mélange davantage aux hommes ma grand-mère et mon arrière grand-mère par exemple participer aux réunions aux côtés des hommes l'homme et la femme participent activement à la vie et sont sur un pied d'égalité moi je suis très fier d'avoir épousé mon cousin même si nous sommes du même sang les mariages arrangés peuvent choquer certains mais la raison de mon succès c'est mon mari haled al-ansari je suis très fier de lui la condition des femmes dans les pays du golfe a considérablement évolué depuis quelques décennies et n'a absolument rien à voir à la condition des femmes en arabie saoudite ou au yémen dans la patrie de la mecque les femmes saoudienne ne connaissent aucune mixité et devant un mcdonald de riad deux fils une pour les femmes une autre pour les hommes dans les émirats c'est tout autre chose cette évolution est essentiellement dû à de grandes politiques d'éducation dans les années 90 et de grands investissements des investissements importants dans notamment dans l'enseignement supérieur aujourd'hui au qatar comme aux émirats réunis le nombre d'inscriptions des filles dans les universités dépassent celle des garçons on est tout de même prié de ne pas filmer les visages des étudiantes la loi islamique prime encore dans les rapports entre les deux sexes qu'il s'agisse de divorce d'héritage ou de droits parentaux les hommes restent en position de force à condition qu'ils soient citoyens émiratis ou qataris bien évidemment les qataris sont prioritaires pour s'inscrire dans ces universités mais de plus en plus d'étudiants étrangers s'y intéressent et postulent il faut dire que l'état du qatar accorde une grande importance aujourd'hui à la recherche scientifique il lui consacre à peu près de 2,5 % de son revenu national brut mais sans l'aide de certaines universités étrangères spécialisées dans la recherche nous aurions du mal à avancer ces petits états cherchent leur place entre modernité et tradition mais cette phrase un peu stéréotypée résonne pourtant comme un vrai projet de grandeur s'affirme la volonté de retrouver pour les arabes une place perdue depuis des siècles ils se mettent à rêver à cet âge d'or islamique qui du 8e au 13e siècle régna sur trois continents et notamment en espagne à cordoue ils aiment à rappeler les lumières de cordoue le dialogue entre musulmans chrétiens et juifs qui favorisa l'éclosion des sciences modernes ce faisant ils marquent leurs différences vis-à-vis des régimes islamistes de la région peu à peu des intellectuels du monde arabe du liban à l'irak de l'egypte à la palestine rallient les émirats du golfe s'y creuse une place et parfois avec un peu de mauvaise foi se font les meilleurs ambassadeurs d'un corde ou de rêve c'est le paradis ici vous avez abordé une question très importante celle de cordoue évidemment dès qu'il est question du dialogue interreligieux nous pensons tout de suite à cordoue effectivement les musulmans les chrétiens et les juifs cohabitaient et faisaient progresser la science tout se passait bien la coexistence était pacifique et le respect mutuel le qatar a tous les atouts pour devenir le nouveau cordoue du monde arabo musulman à mon avis les sphères dirigeantes de notre pays en sont profondément conscientes les filières que proposent nos universités et l'enseignement de très haut niveau qui est dispensé on ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde toutes les autres capitales de la région le caire bagdad damas beyrouth ont perdu leur dynamisme elle ne joue plus aucun rôle la seule ville capable de combler ce vide et de porter une renaissance arabe c'est dubaï plus que n'importe quelle ville dans la région parlant des emirats aujourd'hui on évoque souvent le retour à l'âge d'or de la civilisation arabo-islamique la renaissance arabe cela traduit surtout la fierté retrouvée des arabes après une longue période de tutelle ottomane puis de domination européenne l'islam participe aussi de cette fierté retrouvée les émirats le qatar ont à coeur de valoriser aussi un islam dans un message d'ouverture et de tolérance de renouer aussi avec cet islam du moyen âge qui est associé à la science et au progrès cette valorisation de l'islam passe par la réalisation de grands projets architecturaux la grande mosquée d'abou dhabi fascine et habite même les plus infidèles des infidèles les musées jaillissent dans les villes comme roses des sables dans le désert à doha à dubaï à abou dhabi c'est la concurrence entre les cités états et la course au prestige les plus grands architectes du monde sont sollicités là c'est jean nouvel qui conçoit le futur musée national du qatar là c'est franck guéry qui conçoit le guggenheim muséum là c'est encore jean nouvel qui bâti le louvre à abou dhabi mais pour rayonner dans le monde ils sont aussi capables d'absorber les formes les plus intrigantes ou al kasimi fille de l'émir de sharja dirige l'art institute et son ouverture sur le monde laisse rêveur depuis que je suis petite j'ai la chance de visiter des musées et des expositions dans le monde entier j'ai étudié dans une école d'art à londres je suis artiste peintre de formation j'ai étudié à la slate school of fine arts de londres puis à la royal academy et enfin un royal college of arts où j'ai obtenu mon diplôme de commissaire d'art contemporain on revendique ici les fragments de l'âge d'or arabe cette culture longtemps sous-estimée dans un musée imaginé par ayam pey l'architecte sino-américain mais comment remplir ces musées le qatar à lui seul investit un milliard de dollars par an pour acheter des oeuvres d'art ici pour raconter la spendeur de la culture islamique des joyaux ont été récoltés à bagdad à damas à mecknes ou à islamabad évidemment ils ne viennent pas de doha et de son ancien peuple de bédouins et de pêcheurs pourtant en cherchant bien il n'est pas dit que les monarchies du golfe n'est pas un passé prestigieux caché quelque part alors une véritable passion pour l'archéologie saisie les autorités locales une nation se doit d'avoir une histoire même s'il faut retourner tout le sable du désert nous essayons de développer une identité culturelle et historique pour les citoyens qui habitent aujourd'hui notre pays parce qu'en fin de compte le passé du qatar est la source de son présent et l'horizon de son avenir depuis deux ans nous travaillons sur ce site qui a été occupé il y a 7500 ans il s'agit d'un campement de pêcheurs probablement saisonnier le site est important puisque on y a trouvé des perles fines qui se sont avérées les plus anciennes au monde puisque elle date de 7500 ans le développement est très rapide dans le pays en particulier sur les côtes de très nombreux sites disparaissent il faut compléter les cartes archéologiques nous nous y employons mais c'est un travail très important et de longue haleine l'urbanisation a bien entendu des avantages et des inconvénients parmi les inconvénients disons que les premiers plans de la ville ne tenait pas compte de la préservation des lieux historiques et culturels comme les anciennes maisons les anciens marchés les anciennes mosquées beaucoup de ces zones restaurées sont devenues des sites touristiques nous avons désormais 13 musées historiques il y a un musée du cheval un musée du chameau un musée du faucon un musée sur l'histoire de la plongée un musée de la perle un musée sur l'histoire des émirats arabes unis etc on crée un luxueux centre d'archives à abu dhabi assez vaste pour y accueillir toute la mémoire du désert on conçoit des héritage village façon parc d'attractions on reconstruit un patrimoine façon décor d'une arabie heureuse on fétichise la moindre trace la muséification à outrance n'est pas très loin les gens du golfe se réclament dorénavant d'un passé prestigieux mais une grande civilisation peut-elle se passer de démocratie l'histoire démontre que oui pourtant ici la question est posée il y a de gros problèmes en arabie saoudite il y a une forte pression pour que des réformes constitutionnelles ait lieu au bahreïn et au koweït ici également aux émirats arabes unis la question de la démocratie et de la démocratisation est sur la table ce sont des problèmes qui ne vont pas disparaître et qui doivent être réglés mais ils doivent être réglés à notre manière sans que la communauté internationale ne nous impose quoi que ce soit sans qu'elle interfère avec notre manière de faire nous pratiquons la vraie démocratie et non pas une démocratie imposée par l'extérieur aujourd'hui si vous demandez à n'importe quel citoyen des émirats arabes quelle est sa conception de la démocratie il vous répondra que pour lui la démocratie doit être synonyme confort de sécurité d'emploi mais aussi de droits et de devoirs pour moi c'est ça le summum de la démocratie mais de quelle démocratie et de quelle citoyenneté parle-t-on huit pour cent de nationaux sont confrontés à une myriade de cadres internationaux et surtout surtout à cette foultitude de travailleurs migrants qui ne resteront pas sans droit éternellement main d'oeuvre bon marché précaire et exposé à des abus de toutes sortes venant de l'inde du pakistan du népal leur sort n'effraie pas grand monde ici moi je trouve que les émirats sont le seul pays au monde et je le dis sans exagération et sans chauvinisme où les immigrés jouissent des mêmes droits que les autochtones passeports confisqués salaires au rabais grèves interdites accident du travail à répétition l'égypte des pharaons n'est pas très loin mais il y a aussi tous ces cadres supérieurs occidentaux surpayés ils arrivent de la terre entière pour bâtir cette aile dorado ils sont plus de 90% d'expatriés à occuper le pays l'inquiétude guette parfois les hommes en et les femmes en noir nous les émiratis lorsque nous allons faire nos courses au marché nous nous sentons des étrangers parce que nous sommes devenus une minorité au milieu de tous ces travailleurs immigrés ce déséquilibre démographique entre une population en majorité immigrée et une minorité locale a suscité beaucoup d'émotion les émiratis risquent un jour de connaître le même sort que les indiens d'amérique si on ne prend pas les mesures nécessaires pour restaurer l'équilibre démographique il y a par conséquent tout un courant pour attirer de nouveaux experts arabes puisque le coeur de l'identité émirati est arabo-musulman qui prendra de telles décisions l'émir est-il seul à dicter sa loi en 1971 la fédération des émirats arabes se dote d'un conseil national fédéral une sorte de parlement ce parlement n'a un rôle que consultatif donc on n'est pas dans le modèle des démocraties libérales il s'inscrit plutôt dans la tradition des majlis c'est à dire ces assemblées traditionnelles dans le monde arabe où les membres importants de la communauté sont invités à s'exprimer sur les sur sur les choses publiques personnellement je ne crois pas ce qu'on appelle le modèle démocratique je crois à l'état de droit et à la justice pour les citoyens mais pas un modèle où tout repose sur des élections et qui fait élire des candidats non démocrate comme en égypte tunisie liby le printemps arabe empêche de dormir les gens du golfe les traumatisent et les divise le qatar soutient les frères musulmans les émirats arabes unis les combattent tout en prêchant à l'extérieur l'islamisme politique et le renversement des dictatures le qatar maintient à l'intérieur une chape de plomb il a même interdit un temps à ses concitoyens de recevoir les images d'al jazeera c'est qu'il n'est pas forcément bon de rappeler que la violence de nouveau est à leurs portes et les révolutions jamais très loin comme chez le proche voisin le bahreïn mais ici la famille royale sunnite écrasera rapidement le peuple en majorité chiite grâce au ccg le conseil de coopération du golfe qui déploiera son bouclier de la péninsule non pas pour se protéger contre une attaque extérieure comme cela était sa vocation mais bien pour réprimer violemment la contestation interne du royaume du bahreïn les monarchies du golfe ne sont pas prêtes à tolérer que la rue dominée par les chiites se permettent de destituer un roi 86 morts dont neuf enfants depuis l'ordre a été plus ou moins rétabli enfin il ne règne pas tant que ça au sein même du ccg en mars 2014 c'est la guerre larvée entre l'arabie saoudite les émirats arabes unis et le qatar soupçonnés de soutenir les frères musulmans en égypte et ailleurs les émirats s'accrochent à leur idéal de stabilité dont le socle serait pour toute éternité la figure de l'émir le pouvoir continuera toujours à se transmettre ou à s'arracher en famille pourtant les règles restent opaques surtout si on est la fille d'un émir ur casimi peut-elle succéder à son père je n'en sais rien c'est à mon père qu'il faut poser la question pas à moi je ne lui ai jamais demandé je n'aime pas penser à ce qui se passera après sa mort même en théorie vous ne le savez pas tu le sais toi non aucune idée si l'on est un garçon c'est en général plus simple en juin dernier l'émir du qatar a transmis le trône à son fils les émirats proposent-ils un modèle viable on ne sait plus très bien où commencent les apparences et où elles finissent bataille des images une sorte de modernité exacerbée d'un côté de l'autre une revendication des racines et des traditions arabo-musulmanes les vieux pêcheurs de perles quant à eux constatent un peu accablé que le monde a vraiment bien changé même les oiseaux d'autrefois ont disparu où sont-ils passés nous ne voyons plus les oiseaux qui venaient ici avant ils ne sont plus là les émirats deviendront-ils le phare du monde arabe avec ses universités et ses musées ou bien ces cités états n'auront-elles rien d'autre à offrir que leur service sur mesure pour marchands et touristes des villes carrefours cosmopolites mais dépourvues de caractère voué au commerce et totalement intégré dans la mondialisation de la culture et des échanges des villes creuses aux confins du déracinement et de l'artificialité les gens du golfe arriveront-ils à échapper à cette fatalité pour assurer autrement leur survie et leur avenir donc Sous-titrage ST' 501